Musique 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 Salut les amis Alors on est à côté de Saint Martin On va aller juste sur la petite île de Tapamar C'est une petite île qui est au nord-est de Saint Martin C'est une réserve Visiblement c'est une réserve nationale Donc On va pas chasser non plus On a rendez-vous avec un copain bateau qu'on a déjà croisé Non mais je veux la circuit faible Tout Vidéo Musique 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 Guaaow Vous voyez là ? Juste là là. Il y a une raie juste en dessous du bateau. Elle est une raie. On pensait qu'il n'y avait pas de bouée à Tint-Amar, il y avait des bouées. Il restait une bouée de libre, donc on était prêt à se mettre sur ancre. Quand on a vu la bouée de libre, on a foncé dessus et on s'est mis sur la bouée. Quand il y a des bouées, vous avez le choix où de vous mettre à la bouée, c'est l'idéal. Et si toutes les bouées sont prises, vous pouvez vous mettre derrière à l'encre. Evidemment, vous êtes plus loin de la plage. Je suis censé être venu ici pour réparer le moteur d'un copain qui n'est pas encore arrivé. Et déjà à peine arrivé, il y a une grosse raie léopard qui passe sous le bateau. C'est pas mal quand même. On est arrivé juste pour avoir la bouée. Un peu plus, on était obligé de se mettre à l'encre juste derrière les bouées. Regardez le petit cata, il nous aurait pris la bouée. On est le 2 avril, c'est un jour sérieux aujourd'hui. Donc évidemment, c'est plein. Je pense que ce soir, ça va se libérer. Dans la baie, il y a 13 bateaux. Je ne compte pas les petits bateaux à moteur qui sont venus passer la journée. Il y a 13 bateaux à voile habitable. Et juste derrière moi, j'ai un voilier. C'est un américain. Donc il a la musique à fond. Il sonorise toute la baie. Et il pêche. Cherchez l'erreur. Ah, il y en a un qui vient de gueuler. Moi, j'étais parti pour aller à la plage. Vous voyez, on a des problèmes de communication. Finalement, c'est une excursion sur l'île. Cette île est pleine de petits lézards. Enfin, de petits et gros lézards. Donc bon, on est parti en excursion. Je n'ai pas de sac à dos. On n'a pas d'eau. Et je suis en maillot de bain. Lol. Je crois que je peux le faire. Je peux me dire sans me tromper qu'à une époque, cette île a été exploité. Par la main de l'homme. Il y a des petits murets de pierre partout. Donc selon le guide, les deux moteurs là, c'est les restes d'un ou de plusieurs avions. Il y a des petits moteurs qui s'est écrasé. Je ne sais pas quand. Je regarderai sur internet s'il y a des détails. C'est marrant, il ne reste que le moteur. Je ne vois pas de carcasse de l'avion. Ah ! Visiblement. Ils faisaient du rhum aussi ici, c'est l'apprentissage, le puits qui est derrière moi, il n'est pas bouché, au fond il y a de l'eau, il y a plein de bouts de bois dedans, de saloperies mais il y a de l'eau, donc on pourrait imaginer pouvoir vivre ici, visiblement pour écraser la canne à sucre, c'était une machine à vapeur, il y a les restes derrière, donc ils plantaient de la canne à sucre, ça paraît dingue, parce que c'est seco ça ! C'est pas si vieux que ça hein, l'exploitation pour que le tuyau soit encore... Alors ce qu'il y a derrière là, protégé par l'atol ondulé, c'est sûrement le stockage de la flotte de l'eau douce. Il y a plusieurs histoires à cet endroit, une première histoire où ils ont fait une énorme, une énorme, une exploitation de canne à sucre, et une deuxième histoire où il y avait un mec avec des chèvres qui vivait là. Maintenant il reste plus que les chèvres. Oh ça sent les chèvres, parce que les chèvres doivent s'abriter dans la maison. Elles sont parties mais visiblement c'est leur tanière. Et il y a un reste de frigo et de congélateur, ça veut dire qu'il y avait de l'électricité, ou en tout cas un groupe électrogène pour faire de l'électricité. Alors visiblement là c'était le potager. Il y a du grillage pour empêcher les chèvres de venir bouffer ce qu'il y avait dedans. C'est le genre d'endroit qui me fait penser au film Manon des sources. Vous savez, ce gars qui s'installe et qui se tue à la tâche à essayer de sortir quelque chose d'une terre hostile. En fait ça c'est une route. Une ancienne route, c'est dingue. C'est une ancienne route ça. Il y a plein de blocs de corail au milieu de ce champ. Je suppose que c'est pendant le cyclone. Les vagues devaient être tellement grosses qu'elles devaient emporter des bouts de coraux de la barrière de corail. Pour les apporter au milieu du champ. Ça devait déferler sévère. Il y a une petite... Un petit crâne de chevreaux. De chèvre. C'est rigolo hein ? Il est gros celui-là hein ? Il est gros, il est magnifique. Ah, il a été mangé par l'homme. Regardez, c'est que du corail. Des coraux. Des coraux. Des coraux. Plein de bouts de corail concassés. C'est une plage de galets de corail. Et ça veut dire que le cyclone a dû pas mal péter la barrière de corail. Ça va ? Ça va ?